bonjour tout le monde aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la présentation premièrement intérieure de mon audi a4 c'est une audi a4 avant de 2015 avec la motorisation 2 litres tdi 190 chevaux en boîte auto voilà 8 rapports alors déjà intérieurement comme vous pouvez le voir il n'y a pas grand chose à dire l'ajustement des plastiques est juste parfait voilà les finitions sont également au rendez-vous nous avons un tableau de bord qui est moussé voilà nous avons aussi les inserts pardon en aluminium brossé qui vendent une finition un peu sportive assez sympa alors il s'agit du modèle s-line avec le petit rappel s-line sur le volant à mes plats qui est par contre lui en option c'est une option chez audi alors je ne peux pas vous dire le prix des options ni forcément toutes les options dites moi en commentaire si vous voyez des options avec lesquelles je serais passé à côté puisque c'est un véhicule plus j'ai acheté d'occasion et donc je n'ai pas le descriptif des options de chez audi et je n'ai pas été assez curieux pour regarder les options alors ce qui concerne la motorisation 190 chevaux c'est un moteur qui a une réponse correcte nous sommes pas trop embêtés pour ce qui est des reprises pour doubler ou quoi que ce soit maintenant c'est pas un véhicule sportif c'est pas un foudreur de guerre non plus il y a un mot de sport sur la boîte automatique mais honnêtement ça sert à pas grand chose parce que voilà elle va chercher dans les tours et en fait ça je pense que ça use plus le moteur qu'autre chose comme je veux le redire c'est pas un véhicule de sport c'est un break familial mais il y avait qu'un look on va dire assez sportif ça fait voilà ça fait pas monospace de papy moi je suis un jeune papa donc c'est pour ça que j'ai acheté cette 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 audi niveau place à bord va voyez j'ai je fais un mètre 85 voilà j'ai largement de la place par les jambes sachant qu'il n'est pas reculé à fond niveau passager c'est aussi très correct c'est un véhicule qui est ultra confortable je reviens du ski avec j'ai fait 1600 km sans aucun problème les sièges sont très confortable assez baqué avec un bon maintien latéral avec un réglage lombaire dorsal électrique malheureusement je n'ai pas l'option avec les sièges totalement électrique le reste est manuel pour ce qui est donc toujours des sièges on est sur un tissu cuir avec le petit sigle s-line dans le siège c'est pas si on voit bien désolé je filme avec mon téléphone donc c'est quelque chose qui est très 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 sympa niveau place arrière donc c'est assez correct ah il ya le siège avb il ya de la place encore c'est pas un problème le coffre alors le coffre est relativement correct nous avons un chien donc il ya la caisse du chien donc c'est pas le petit chien c'est malinois et même avec la caisse du chien bien poussé à fond donc dans le coffre bien sûr faut enlever le le porte le le couvre bagage ainsi que le petit filet qui est certainement une option aussi d'origine qui sert à séparer le coffre de l'habitacle pour pour le chien maintenant nous on prend une caisse parce que c'est quand même quelque chose qui est plus sécurisant pour l'animal en cas d'accident tout simplement et pour l'intervention des secours si de ils doivent rentrer dans la voiture au moins le chien n'est pas en liberté et ça n'allonge pas le temps d'intervention des secours voilà maintenant pour les options qui sont je pense donc de série sur le s-line parce que comme je le répète c'est un modèle s-line nous avons sur l'extérieur donc les jantes 19 pouces style rs4 ou s4 je sais plus qui est tout simplement tout simplement magnifique les pneumatiques par contre c'est du 255 49 alors je n'ai pas encore changé évidemment mais ça va pas être donné mais le look ça prime ça prime un peu sur le reste elle est rabaissée évidemment toutes les s-line avec le châssis sport elle est à les feux arrière full l'aide mais de toute façon je ferai une vidéo à part sur la partie extérieure sur l'ensemble sur la mécanique pour l'instant on se concentre sur l'intérieur en plus je roule donc c'est pas forcément pratique pratique voilà donc ensuite on va passer sur tout ce qui est ergonomie donc ce qui est ergonomie donc au niveau du volant les commandes du volant sont tout simplement très 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 bien fait très très bien créé nous avons le petit report au milieu voilà on peut changer téléphone radio on repasse en compteur digital de vitesse qui est vraiment bien parce que des fois avec l'aiguille on voit pas très bien ce qu'on fait le rétroviseur électrochrome alors moi il me sert pas beaucoup parce que vu que j'ai la caisse du chien je vois pas trop ce qui se passe derrière mais il y est voilà le son alors le son je ne sais pas la marque du son tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un ensemble d'outils multimédia parce qu'il ya le gps et au niveau du son c'est très correct les réglages de base sont très très bien fait il ya aucun souci là dessus voilà donc je parlais de l'outil multimédia qui est là audi multimédia pardon qui est donc lecteur cd mais le petit problème alors ce que j'aurais à reprocher c'est qu'on peut pas écouter un cd avec le lecteur avec le cd du dvd alors ça je pouvais le faire moi sur la bm j'avais j'avais une bmw 330 e92 juste avant avant ce modèle et j'avais je pouvais écouter enfin mettre le cd dvd et le cd normal sans problème et là dessus on peut pas alors le petit truc qui est sympa par contre c'est le petit open et voilà et là on a les cartes sd c'est assez sympa il pousse le détail de toute façon il n'y a pas à chier c'est vraiment du top du top les commandes de clim et de bison c'est parfait ça fonctionne très bien j'avais une bm et comme je disais juste avant et donc on sentait beaucoup moins la différence avec le bison qu'avec ce modèle sur l'audi on sent vraiment la différence on sent vraiment que voilà on peut vraiment avoir une différence de température passager conducteur et on n'avait pas ça je n'avais pas ça avant ces rangements ici c'est pareil tout est il ya comment dire rien on force pas tout est vraiment très bien pensé très bien créé les rangements dans le milieu c'est super le coudoir qui est réglable en profondeur donc tac je le tire c'est super bien fait il est à cran on remonte pour le régler à hauteur c'est des crans on remonte tout à fait en haut et là on peut le redescendre en position en bas et ça fait aussi glisse de fermeture d'un petit coffre de rangement qui est entre les deux sièges donc voilà je vais écouter cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire mis à part que voilà je suis très content pour le moment ça fait quelques mois que je l'ai donc aucun problème évidemment la voiture à 87000 km moi j'ai acheté à 80 000 km pour un budget raisonnable pour une voiture de père de famille puisqu'on est sur un budget de 25000 euros voilà donc bon je ne veux pas m'étendre sur les prix on n'est pas là pour ça mais si voilà si vous demandez voilà c'est un véhicule qui est accessible pour 25000 euros avec 80 000 km donc c'est très correct voilà écoutez n'hésitez pas à critiquer la vidéo à donner des avis positifs négatifs il n'y a aucun problème moi c'est la première fois que je fais ça je fais ça pour vous pour ceux qui voudraient acheter une audi a4 pour ceux qui voudraient des infos n'hésitez pas de me demander des infos il n'y a aucun problème et évidemment donc je répète je me lance dans seulement dans la vidéo donc désolé des donc peut-être des qualités audio vidéo et aussi peut-être des de la voix je peux parfois être amené à me répéter ou à quoi que ce soit mais je suis pas un professionnel du tout voilà merci beaucoup